La journée nationale du cheval, c'était aujourd'hui. Partout en France, les clubs d'équitation ont ouvert leurs portes au public. En Guyane aussi, la ferme équestre de la Césarée à Macuria a reçu de nombreux visiteurs. Cette ferme est dirigée par la famille Mornan depuis une trentaine d'années. Thierry Merlin et Yves Robat l'ont rencontrée. Bienvenue à la ferme équestre de la Césarée sur le territoire de Macuria. Sur 5 hectares, une ferme agricole et cinq centaines de chevaux. La maîtresse des lieux, c'est elle, Marie-Thérèse Mornan. Instalée en Guyane depuis une trentaine d'années, elle a fait le choix de la race chevaline et elle nous dit pourquoi. On a créé une ferme, d'abord c'était un élevage de bovins, qu'on a toujours d'ailleurs. Et pour mener l'élevage de bovins, il fallait des chevaux, parce qu'on fait tout à cheval. Et puis les chevaux naissants, on se décidait aussi à faire des balades, des randonnées et par la suite des cours. Des activités équestres qui en semblent-ils plus à ces jeunes et leurs parents. Une totale découverte pour Kéza. Tu te sens bien Kéza, ça va ? Bah oui. Les premières sensations sont comment, sont bonnes ? J'en ai déjà fait, mais avec un petit poney. Et là c'est plus grand quand même. Oui. Et tu te sens bien ? Oui. Il avait à peu près cette taille. Comment ça s'est passé ? Bien, c'était super. C'était extrêmement bien. J'ai bien fait le parcours. C'était amusant. Et au repas. Pas lâcher la longe. Pas réussir. Oh, ben non. Comment vous arrivez à les rassurer, car c'est pas évident ? Je connais le cheval, je leur explique, je leur fais faire des caresses sur le cheval. Quelque chose, les basiques. Et puis je leur dis que le cheval, ils ont déjà fait des tours et qu'ils sont gentils. Le cheval est vraiment le meilleur ami de l'homme ? Oui, je crois. La journée du cheval, c'est aussi du spectacle. En démonstration, cette jeune cavalière d'à peine 12 ans, de quoi susciter des vocations chez la plus jeune. Merci. 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 Merci.